Ce livre représente avant toute chose la sagesse sous le déguisement de la fable. Il se compose d'histoires et de contes où les oiseaux et les animaux parlent en imitant la vie humaine sous tous ses différents aspects. Nous y retrouvons donc les tendances, les passions, les courants de pensée que nous trouvons chez l'homme. De même, nous trouvons dans les dialogues conçus avec brio par Ibn al-Muqafa entre ces personnages la dialectique, la jurisprudence, la logique, la sociologie et la politique. Et comme nous trouvons chez l'homme les bons et les mauvais, les bienfaiteurs et les fauteurs de troubles, nous trouvons ainsi une image d'eux dans les personnalités animales dont Ibn al-Muqafa a fait les héros de ses fables. Ibn al-Muqafa établit les règles de vie des héros de ses comptes en instituant un équilibre entre le poids de la sagesse, la loi de la nature immuable et le pouvoir de la raison qui distingue entre le bien et le mal, entre ce qui est droit et ce qui est tordu. En procédant ainsi, il fixe les règles fondamentales avec calme et sérieux, en même temps qu'avec la rigueur de la justice qui règne sur toute créature. Le livre est donc construit sur la fable. Il est précédé de quelques parties comprenant des introductions générales sur l'origine du livre, le rôle du médecin Barzaoué et les circonstances qui l'ont amené à traduire Kalila et Dimna, et enfin le sujet de l'ouvrage qui procède essentiellement par la méthode des questions et des réponses. Les questions sont posées par Debsalim dont on ignore l'époque où il a vécu. Quant aux réponses, elles émanent du sage philosophe Beidaba. En ce qui concerne Debsalim, c'est un homme qui a soif d'acquérir des connaissances dans le domaine de la sagesse et de la politique, et il est l'incarnation même du roi, quelle que soit l'époque ou le lieu. Ces questions prennent forme d'interrogations ou de demandes, d'éclaircissements dans tous les domaines auxquels l'auteur souhaitait entendre son étude. Quant à Beidaba, c'était un homme serein, possédant de vastes connaissances, qui ne craignait pas le pouvoir et ne voulait rien savoir des faveurs. C'était un homme qui connaissait la vérité et voulait la propager avec douceur et diplomatie. Il répondait toujours avec sérieux, perspicacité et profonde connaissance des caractères des hommes et de la nature des animaux. Ses réponses prenaient la forme d'une fable qu'il exposait dans un chapitre du livre, puis il insérait dans cette grande fable des fables plus courtes, que les héros de ses contes prenaient comme exemple pour justifier la véracité de leur point de vue. De cette manière, les fables solidement construites et imbriquées les unes dans les autres obligeaient le lecteur à suivre le livre du début jusqu'à la fin pour qu'aucune moralité ne lui échappe. Beidaba a suivi cette méthode pour se conformer aux coutumes de l'Inde, en particulier des orientaux en général. Il a considéré que c'était le moyen idéal pour atteindre son but avec diplomatie, douceur et agrément pour le lecteur, de façon à ne pas blesser l'opiniâtre comme il le serait si on critiquait ouvertement son entêtement et à ne pas déplaire à l'oppresseur comme ce serait le cas si on lui montrait les défauts de son comportement injuste. El Moukhafa déclara à ce propos « Si le discours est mis sous forme d'une fable, sa logique est plus évidente, sa moralité plus claire, il est plus agréable à entendre et ouvre un champ plus étendu. » C'est ainsi que se présentait le livre Kalila et Dimna, chapitre après chapitre, et dans chacun de ces chapitres, on trouvait des fables à l'intérieur des fables. Chaque chapitre commençait par une question posée par Debsalim, roi de l'Inde, et suivait ensuite la réponse de Baïdaba, le philosophe. De cette manière, dans chaque chapitre, un sujet était mis à l'étude, examiné sous différents aspects, sous la forme de paraboles, et montré les qualités et les défauts de personnalité animale revêtant une apparence humaine. Certains comprenaient la moralité contenue dans le sujet, ceux-là alors se comportaient bien et étaient récompensés. D'autres passaient à côté de la moralité, ceux-là alors agissaient mal et subissaient le châtiment de leurs actes. La fable du lion et du bœuf représente le pouvoir suprême et dépeint la vie de cour, avec les troubles qu'engendrent les ruses et intrigues de toutes sortes. Puis elles montrent les rois dans leur politique intérieure, et tout ce qui leur en coûte de manquer de discernement dans le choix de leurs aides, dans la distribution des tâches, et dans la foi accordée aux propos tenus par les uns et par les autres. Ce qui conduit en plus le pouvoir à sa chute et le pays à la destruction, à la ruine. Cette fable donne le remède à tous les mots par les paroles des sages, de même que par la parabole et l'exposition des arguments et des témoignages. La fable de la colombe à collier traite du problème de l'amitié, et démontre quelle est la possibilité entre deux créatures éloignées, l'une de l'autre, par la nature, comme le sont le rat et la colombe, à condition qu'il y ait entre eux loyauté et esprit de sacrifice. Il en est ainsi pour les autres fables. Quant au titre du livre, il est tiré des chapitres premier et second qui mettent en scène deux chacals dont l'un s'appelle Kalila et l'autre s'appelle Dimna. Ces deux chapitres ont pour titre Le lion et le bœuf et l'enquête sur le cas de Dimna. Quant à l'origine du livre, les historiens et les critiques diffèrent sur la question de savoir qui en est l'auteur. Certains parmi lesquels Mohamed Kurdali, auteurs de l'ouvrage Les princes de l'éloquence, pensent que le livre est de la main d'Ibn al-Muqafa lui-même, et il est suivi de cette opinion par un groupe de critiques et d'historiens faisant autorité qui font valoir qu'Ibn al-Muqafa était parfaitement capable d'accomplir cette tâche, que le livre est animé d'un esprit clairement islamique et que l'on ne trouve pas en Inde de livres portant le titre de Kalila et Dimna. D'autres sont de l'opinion que le livre constitue une traduction, selon le témoignage de son traducteur lui-même et de l'histoire elle-même, et même du témoignage de sources indiennes que les savants ont découvertes et auxquelles ils ont attribué l'origine de la plupart des chapitres. Cette opinion n'est plus remise en question aujourd'hui, et Ibn al-Muqafa a donc bien traduit ce livre du persan avec quelques aménagements eut égard aux exigences du contexte de l'époque. Il est bien établi aujourd'hui qu'il s'agit d'un livre d'origine indienne qui a été traduit du persan et qu'Ibn al-Muqafa l'a traduit parce qu'il voyait en lui une valeur sociale et politique, surtout au début du règne des abbassides où sultan et détenteur de l'autorité faisaient usage de la force et de la violence. Ibn al-Muqafa voulait, en traduisant ce livre, d'après ce que prétendent certains critiques adopter face à Abu Ja'far al-Mansur l'attitude qu'avait eue Baydaba devant Dab Salim, roi de l'Inde. Le livre, dans son contenu, renferme tout un monde de signification au point qu'il est considéré comme un véritable trésor de sagesse orientale. Il traite de sujets variés dont les plus importants sont la civilité chez les rois, la civilité chez leurs sujets, la civilité dans l'amitié. Valeurs du livre Kalila et Dimna Le livre Kalila et Dimna a une grande valeur dans le monde intellectuel, dans l'histoire et dans la littérature. Le livre est donc reconnu comme un trésor de la sagesse humaine et renferme une philosophie sociale et morale. Il nous paraît évident, à la lecture des épisodes du livre, que sa philosophie est une philosophie de la vie, de tous les jours, et de la vie noble, de même qu'elle est une philosophie objective, idéaliste, avec une nuance de pessimisme, un destin invincible planant toujours au-dessus d'elle. Cette philosophie est aussi caractérisée par le rationalisme qui actionne et dirige tout mouvement. Nous pouvons donc dire que la philosophie de Kalila et Dimna constitue un mélange de platonisme, d'aristotélisme et de philosophie indo-orientale, auquel s'ajoute une pointe de soufisme. En ce qui concerne la tendance platonicienne, elle apparaît dans l'idéalisme et dans l'organisation sociale où, selon Ibn al-Muqafa, un groupe d'individus possédés dans la raison, la sagesse et la connaissance, gouvernent les autres humains. Quant au côté aristotélien, il se manifeste dans la soumission de toute chose à la raison dans le déroulement du discours selon la règle des distinctions logiques. La raison, chez Aristote, est ce qu'il y a de plus noble chez l'homme, de même qu'elle est la marque distinctive qui fait de l'homme un homme et l'élève au-dessus de toutes les créatures vivantes. En ce qui concerne le côté indo-européen, il apparaît dans le pessimisme qui se profile derrière chaque mot. En effet, la vie, selon la philosophie hindoue, est une servitude et tout dans l'existence n'est que vanité. La philosophie hindoue invite donc à se détacher des biens de ce monde et à rechercher le chemin du salut et de délivrance et elle exhorte à dominer son âme afin de dominer le monde. Dans ce côté hindou, on trouve également une trace chinoise. Les ouvrages chinois ont montré de brillantes façons le lien solide qui existe entre la connaissance de soi-même et la connaissance des autres. Ils ont dit, et comme ces propos nous apparaissent en rapport avec ce que nous savons de Kalila et Dimna, les rois d'autrefois, quand ils voulaient montrer leur vertu, éclatantes au reste du monde, gouvernaient leur pays et le dirigeaient. Quand ils voulaient diriger leur pays, ils se préoccupaient avant toute chose de leur position dans la vie. S'ils voulaient se préoccuper de leur position dans la vie, ils commençaient par s'organiser eux-mêmes et s'ils voulaient s'organiser eux-mêmes, ils commençaient par redresser les cœurs. S'ils voulaient redresser les cœurs, ils commençaient par purifier leurs pensées et s'ils voulaient purifier leurs pensées, ils commençaient par porter au sommet le niveau de leur connaissance et porter son niveau de connaissance au sommet, c'est comprendre les choses et quand ils avaient compris les choses, leur connaissance atteignait le sommet. Et quand leur connaissance avait atteint le sommet, leur pensée devenait pure, leur cœur était redressé, ils pouvaient organiser leur vie et quand ils avaient organisé leur vie en s'adaptant à l'ordre en place, ils pouvaient enfin se préoccuper de leur position et quand ils avaient ainsi bien mis de l'ordre dans leurs affaires, ils pouvaient gouverner leur pays et quand leur pays était bien gouverné, tout ce qui vivait sous ciel était en paix. Le roi, dans la philosophie chinoise, est le point central dans la nation et le point d'articulation autour duquel se fondent les institutions car s'il est parfait, les choses se passeront en douceur et la paix règnera. Il faut donc qu'ils connaissent les hommes pour se connaître lui-même et se réformer. Nous voyons alors que, dans cette philosophie ancienne, le fondement de l'humanité, c'est l'humanité elle-même et que l'homme vertueux, c'est la base de la morale. Nous voyons ensuite que la philosophie orientale fait une large place au roi et qu'elle lui porte un souci particulier parce qu'il est le fondement des institutions et le pilier de la société. Ainsi, le livre Kalila et Dimna est une image fidèle de cette influence orientale et de cette philosophie ancienne. La fable dans le livre Kalila et Dimna Si nous revenons à la fable dans Kalila et Dimna, nous constatons qu'elle revêt de multiples formes et de nombreuses ramifications. La fable, comme on le sait, est ancienne dans l'histoire des peuples et elle a fait l'objet d'une large diffusion en Orient. Les fables orientales ont servi de base aux fables qui ont composé Aesop chez les Grecs, Phèdre chez les Romains et La Fontaine chez les Français. La fable est un conte qui a une moralité. Cette moralité figure généralement au début de la fable ou à la fin. Dans Kalila et Dimna, soit elle sert dans le cadre à un groupe de fables, soit elle apparaît comme une argumentation dans une affaire, soit elle vient comme un témoignage pour appuyer une argumentation. Les fables sont de longueurs inégales. Il y en a de longues qui occupent un chapitre entier et des courtes qui se résument parfois en quelques lignes. Il y en a aussi de longueurs moyennes. Les fables de Kalila et Dimna nous apparaissent comme de petites comédies ayant pour scène la nature et conçues avec une présentation, une intrigue et un dénouement. Les personnages sont des animaux dont les disputes fonctionnent au plan psychologique selon leurs instincts animaliers, représentant des rôles humains dans tous les aspects de leurs dispositions individuelles ou sociales. Ce livre a eu une profonde influence sur la littérature et la philosophie arabe. Les poètes, parmi lesquels le prince des poètes Ahmed Chawki, n'ont pas hésité à le mettre en vers dans sa totalité ou partiellement. Le style d'Ibn al-Mukhafa Si l'on veut définir l'éloquence comme certains l'ont fait selon la formule « pauvre en paroles, riche en signification », alors il ne faut pas faire justice à Ibn al-Mukhafa et le rayer de la liste des écrivains éloquents parce qu'il avait tendance à la profusion plus qu'à la concision. Mais cette définition présente des lacunes évidentes car il est faux de dire que pour tout être éloquent, il faut se limiter à quelques paroles concises essentielles. Par ailleurs, la profusion, quand elle ne s'accompagne pas de remplissage et de longueur, a une part non négligeable dans l'éloquence. Boutros al-Boustani, en parlant de la place d'Ibn al-Mukhafa dans la littérature, a trouvé une définition meilleure que la précédente en citant les mots d'Ibn al-Mukhafa lui-même. Le propre de l'éloquence, c'est que, quand elle parvient à l'entendement de l'ignorant, il s'imagine être capable de faire aussi bien. L'ignorant n'arrive à se pénétrer du sens des mots que s'ils sont faciles et évidents, si bien que, s'il les comprend, il aspire à les imiter sans se rendre compte que celui dont l'éloquence paraît facile a dû passer par une difficile pratique et a mis du temps à l'acquérir. La raison en est que chercher à employer des mots inintelligibles et familiers et éviter les mots sortant de l'ordinaire, c'est resserrer le champ de la langue et réduire sa matière, et l'écrivain parviendra plus facilement à l'éloquence par ce chemin pénible que s'il s'était laissé prendre à l'apparence de la facilité pour y parvenir. Ibn al-Mukhafa l'a suivi calmement d'un pas ferme et a obtenu de cette façon ce que d'autres que lui n'ont pas obtenu. Il a longtemps préconisé de suivre sa démarche en disant « Prenez garde à ne pas rechercher les mots peu hésités dans votre désir d'atteindre l'éloquence car c'est la pire des choses. » Il ne se soucie pas comme ses contemporains de produire une prose aux belles cadences et ornementées. Il ne la recherche absolument pas et s'il y parvient c'est par hasard et parce que la pureté de la langue l'exige d'ainsi. Son origine persane n'a pas d'influence sur l'authenticité de sa nature bien que les Perses soient issus d'une civilisation ancienne tendant à ajouter des ornements et des fioritures. La raison en est qu'il a grandi à l'époque des Omeyades dans un milieu arabe pur éloigné de toute préciosité et affection et tendant au retour aux valeurs de la vie bédouine et de la nature. De plus les Perses n'avaient pas à cette époque l'influence profonde qu'ils ont eue par la suite. L'oeuvre d'Ibn al-Muqafa a donc été marquée par l'éloquence et le caractère arabe et est exempt des enjolivements et des fioritures de la civilisation nouvelle. Elle est donc variée dans ses expansions et coule au naturel. Mais si Ibn al-Muqafa se tient à l'écart du perfectionnisme cela ne veut pas dire qu'il ne choisit pas ses mots ou ne les sélectionne pas. Il agissait comme l'orfèvre habile qui a de nombreux bijoux car il a excellé à choisir ses perles rares. El-Rajjib al-Isbani a dit à propos de lui Ibn al-Muqafa se tenait souvent debout quand il écrivait. On l'interrogea à ce sujet et il répondit les mots se bousculent dans ma poitrine aussi je me tiens debout pour mieux les choisir. Il se distingue par le raffinement et le sérieux de ses expressions la puissance de son souffle le rejet de toute exagération l'harmonie de ses pensées et leur parfaite cohérence la perfection du raisonnement par analogie la force de la logique et la façon dont il plonge à la recherche de la signification philosophique la plus subtile. Abu al-Rina a dit à son propos ses mots sont clairs sa langue pure et sa nature authentique son éloquence est comme une perle en prose et un jardin secret on a beaucoup écrit sur lui et tous ses écrits soulignent la place élevée qu'il occupe dans le monde de la prose et font ressortir la profonde influence qu'a eu son style à son époque si bien que les plus grands écrivains ont suivi son exemple. il suffit de citer parmi eux Zahal ben Haroun et ben el-mouqafa apparaît dans toutes ses œuvres comme persan dans sa manière de penser. Il n'a d'arabe que la langue et l'esprit islamique d'ailleurs il se réfère rarement aux poèmes et aux écrits arabes mais il a rendu un service immense à la langue arabe car il est le premier qui y est introduit la sagesse indo-persane la logique grecque la méthode pythagorienne la science de la morale et la politique sociale. Il a orienté les arabes vers des études intellectuelles qui n'existaient pas auparavant et a ouvert la voie par la suite à El-Farabi et à Ibn Sina à Vicenne. Il est le premier écrivain arabe qui a eu recours à la traduction et à la composition. Quelques-unes de ses œuvres sont parvenues jusqu'à nous et il lui a été ainsi donné de rester immortel. Il est le premier penseur qui ait traité des sujets intellectuels en élevant par ses œuvres le niveau de la langue des auteurs littéraires et en l'emportant sur la langue des scientifiques. Cette langue dominée par l'obscurité et la pauvreté de l'expression. Il a fait aimer l'étude de la sagesse grâce à la beauté et à la clarté de son style surtout celui de Khalila et d'Himna car dans cet ouvrage il a versé le sérieux dans le monde du plaisant donnant ainsi la satisfaction aussi bien à l'élite qu'à la masse. Il est le premier écrivain arabe qui ait fait parler les animaux et ait fait l'éducation des rois au moyen des contes d'allusions et de fables. Cette introduction est présentée par Banoud Ben Sarouen connu sous le nom de Ali Ben Esah le persan. Il mentionne la raison pour laquelle Beidaba le philosophe hindou chef des brahmanes a écrit à l'intention de Dabsalim roi de l'Inde son livre qu'il a intitulé Khalila et Dimna. Il y fait parler les animaux pour assurer son objectif en le dissimulant aux masses pour mettre son contenu à l'abri des méchants et pour célébrer la sagesse ses différentes formes ses attraits et ses sources car elle représente pour le philosophe la liberté d'action pour ses pensées une ouverture pour ceux qui la font vivre une éducation pour ceux qui la recherchent un honneur. L'auteur de cette introduction mentionne également la raison pour laquelle Kisra Anusirouan ben Kobed ben Feyruz roi de Perse a envoyé Barzawai le chef des médecins persins en Inde pour aller chercher le livre Khalila et Dimna. Il raconte également comment Barzawai quand il est arrivé en Inde a déployé des trésors d'amabilité afin de trouver l'homme capable de recopier secrètement pour lui le livre qu'il tira nuitamment des coffres du roi avec quelques autres ouvrages de savants hindous qui s'y trouvaient. Il mentionne le nom de celui qui faisait partie de la mission de Barzawai envoyé au royaume de l'Inde pour ramener le livre. Il précise que celui qui veut prendre connaissance du livre doit le lire attentivement, l'étudier et aller au fond des choses car s'il ne le fait pas, il manquera son but. Il mentionne également que Barzawai a été convoqué par le roi et a lu le livre à haute voix. Il mentionne aussi que Buzurjoumihr a composé un chapitre à part intitulé Le chapitre de Barzawai le médecin où il rapporte tout ce qui concerne Barzawai depuis sa naissance jusqu'au moment où il a parfait son éducation a fait aimer les sagesses et l'a pris en considération sous ses différents aspects. Ce chapitre a été inséré avant celui du lion et du bœuf qui ouvrent le livre. Alexandre le Grand est le roi de l'Inde. Selon Ali Ben Essahi, la raison pour laquelle Baydaba le philosophe a écrit à l'intention de Dab Selim roi de l'Inde le livre Kaila et Dimna et que le grec Alexandre le Grand quand il en eut fini avec les rois de l'Occident a voulu s'attaquer au roi de l'Orient de la Perse et d'autres pays. Il ne cessa de combattre ceux des rois de Perse qui le combattaient attaquer ceux qui l'attaquaient et de faire la paix avec ceux qui cherchaient la réconciliation. Ces rois constituaient la classe supérieure jusqu'au moment où il les attaqua soumis ceux qui lui résistaient et vainquis ceux qui le combattaient. Ils furent alors dispersés et mis en pièce. Alexandre se dirigea alors vers la Chine et sur son chemin commença par inviter le roi des Indes à se soumettre à se convertir à sa religion et à se mettre sous son allégeance. Il y avait en Inde à cette époque un roi plein d'impétuosité de bravoure de force et d'énergie qui se nommait four. Quand la nouvelle de l'approche d'Alexandre le Grand lui parvint, il prit ses dispositions pour le combattre et fit ses préparatifs pour se mesurer à lui. Il regroupa ses forces et s'appliqua à les rassembler autour de lui. Il prépara aussi vite que possible les éléphants équipés pour le combat, les fauves dressés à l'attaque ainsi que les chevaux scellés, les sabres tranchants et les lances étincelantes. Quand Alexandre arriva à proximité de Fourlindien et qu'il apprit que ce dernier avait préparé des chevaux aussi nombreux que les étoiles du ciel, comme il n'en avait jamais eu à affronter d'aussi nombreux avec les rois des autres régions, il craignit un échec s'il se précipitait trop pour le combattre. Alexandre le Grand était un homme plein d'astuces et de ruses, outre qu'il avait le sens de l'organisation et était expérimenté. Il fut donc d'avis d'agir par la ruse et de prendre son temps. Il fit creuser un fossé autour de son camp et s'installa à cet endroit pour échafauder la façon dont il conviendrait de se lancer à l'assaut du roi. Il convoqua ses astrologues et leur ordonna de rechercher le jour qui serait le plus propice pour attaquer le roi de l'Inde et le vaincre. Les astrologues se mirent au travail. Alexandre le Grand ne passait jamais dans une ville sans emmener avec lui les artisans connus comme étant passés maîtres dans leurs arts, quelle que soit sa catégorie. Sa préoccupation et son intelligence l'amènerent à commander aux artisans qui l'accompagnaient la fabrication de chevaux en cuivre creux à l'intérieur portant sur leur dos des mannequins figurant des cavaliers et montés sur des roulettes. Quand on les poussait, ils avançaient avec rapidité. Une fois ce travail achevé, il ordonna de les bourrer à l'intérieur de pétrole et de soufre, de les recouvrir et de les pousser au premier rang, au centre. Au moment où les deux armées adverses se rencontreraient, le feu serait mis à l'intérieur si bien que quand les éléphants enrouleraient leur trompe autour des chevaux, la chaleur qu'ils ressentiraient leur ferait tourner les talons et s'enfuir. Il recommanda aux artisans d'accomplir leurs besognes rapidement et discrètement. Ils s'y appliquèrent et firent vite et le moment indiqué par les astrologues comme étant propice approcha également. Aussi, Alexandre envoya des messagers à Four en l'invitant à lui obéir et à se soumettre à son pouvoir. La réponse de Four montra qu'il persista dans son opposition et était décidé à lui livrer bataille. Quand Alexandre le Grand constata sa détermination, il alla à sa rencontre avec ses troupes ainsi équipées. Four fit avancer les éléphants et les hommes d'Alexandre le Grand poussèrent devant eux les chevaux avec leurs faux cavaliers. Les éléphants s'approchèrent d'eux et enroulèrent leurs trompes autour d'eux mais quand ils sentirent la chaleur, ils jetèrent à terre ceux qui les montaient et les piétinèrent puis ils s'enfuirent en proie à la panique piétinant quiconque passait près d'eux. Four et ses troupes furent dispersées et les compagnons d'Alexandre les poursuivirent leur infligeant de lourdes pertes. Alexandre cria au roi « Ô roi des Indes, viens te mesurer à moi et sauve tes troupes et ta famille. Ne les entraîne pas à la mort. Jeter ses équipages dans des périls mortels et des situations dangereuses serait pour un roi manqué d'esprit chevaleresque. Il devrait au contraire les protéger grâce à sa fortune et prendre lui-même leur défense. Alors viens à moi et laisse l'armée. Celui de nous deux qui aura le dessus sera celui que le sort aura dessiné comme vainqueur. » Sanfour entendit ses paroles. Il fut incité à leur faire bon accueil dans l'espoir de l'emporter sur lui. Il vit en cela une opportunité. Il alla au-devant d'Alexandre et tous deux montés sur leurs chevaux tournèrent l'un autour de l'autre pendant des heures sans qu'aucun d'eux ne trouve la bonne occasion et le combat se prolongea. Quand Alexandre n'ayant trouvé aucune occasion aux ruses lui permettant de vin fut à bout de patience, il fit pousser à ses trous un énorme cri à en faire trembler la terre et les soldats. Four se retourna et entendant ses vociférations croyait à une machination dans son propre camp. Alexandre s'empressa de lui porter un coup qui le déséquilibra de sa selle. Puis il lui asséna un second coup qui le jeta à terre. Quand les Indiens virent ce qui leur était arrivé et le sort de leur roi, ils se jetèrent sur Alexandre et s'engagèrent dans un combat à mort. Alexandre leur promit alors de bien les traiter et Dieu lui accorda la victoire. Il s'empara de leur pays et désigna comme roi devant régner sur eux un homme qui avait sa confiance. Il resta en Inde jusqu'à ce qu'il eut assuré la situation et obtenu un accord complet. Puis il quitta l'Inde en laissant derrière lui l'homme qu'il avait désigné et il se dirigeait vers le but qu'il s'était fixé le roi d'Absalim et sa tyrannie. Quand Alexandre fut éloigné de l'Inde avec ses troupes, les Indiens cessèrent d'obéir à l'homme qu'il avait laissé derrière lui en disant sa politique n'est pas bonne ni l'élite ni les masses n'accepterait d'être gouverné par un homme qui ne fait pas partie ni d'eux-mêmes ni de leur famille. Il nous tient pour méprisables et nous traite avec dédain. Ils se mirent d'accord pour donner la royauté à un homme qui descendait de leur roi. Le roi auquel ils donnèrent le pouvoir s'appelait d'Absalim. Ils destituèrent l'homme qu'Alexandre avait laissé derrière lui en partant. Une fois l'ordre établi et son pouvoir affermi d'Absalim se révéla être un tyran injuste orgueilleux et plein de morgue qui entreprit d'envahir les royaumes voisins. Comme il était cependant assisté par la victoire ses sujets éprouvaient vis-à-vis de lui une crainte respectueuse. Quand il réalisa l'ampleur de son pouvoir et de sa force il méprisa ses sujets et les regarda de haut se conduisaient encore plus mal avec eux et ne faisaient qu'accentuer son arrogance. Les choses continuèrent ainsi pendant un certain temps. Beidaba le philosophe Il y avait à cette époque-là un philosophe appartenant à la classe des brahmanes appelé Beidaba. Homme vertueux et sage il était connu pour son mérite et les gens avaient recours à lui pour leurs affaires. Quand Beidaba constata l'injustice dont faisait preuve le roi vis-à-vis de ses sujets il réfléchit à un moyen de lui faire changer de conduite et revenir à plus de justice et d'équité. Il réunit donc ses disciples et leur dit Savez-vous sur quoi je veux vous consulter ? Sachez que j'ai longtemps réfléchi au cas de Debsalim comment il s'écarte de la justice fait le mal et a un comportement détestable et se conduit mal avec ses sujets. L'entraînement que nous avons fait subir à nos âmes pour faire face à une telle situation quand elle se produit ne doit servir qu'à ramener le roi sur le chemin du bien et du respect de la justice. Si nous laissons aller cela et le négligeons nous devons nous attendre à des malheurs et des agréments et nous ferons ainsi partie des ignorants en étant même plus ignorants qu'eux et à leurs yeux encore plus méprisables. Je ne pense pas que l'exil du pays soit la solution. Nous ne pouvons pas dans notre sagesse le laisser continuer ses mauvais comportements et ses méthodes indignes. Nous n'avons pour l'affronter que nos langues et quant à solliciter l'aide d'autres que nous pour se révolter contre lui cela ne nous paraît pas possible. S'il a le sentiment que nous nous opposons à lui et rejetons son mauvais comportement ce sera notre perte. Vous savez que c'est se tromper soi-même que de croire qu'une bête féroce un chien un serpent et un bœuf peuvent cohabiter dans le même pays et mener une vie confortable. De plus le philosophe a le droit de dépenser son énergie à se protéger des accidents malheureux et de leur suite périlleuse et à repousser ce qui est dangereux pour obtenir ce qui est désirable. J'ai entendu dire qu'un philosophe a écrit à ses disciples à ce sujet fréquenter les méchants et partager leur compagnie est comme naviguer sur la mer. Si vous échappez à la noyade vous n'échappez pas au danger. Celui qui va au-devant des catastrophes et des sources de péril est comme un âne qui n'a aucune intelligence. En effet les animaux ont la nature ainsi faite qu'ils savent parfaitement ce qui peut leur être utile et éviter ce qui leur est néfaste. La preuve en est que nous ne les voyons jamais se mettre en danger et que quand une source de danger se profile à l'horizon du fait qu'ils sont par leur nature soucieux d'économiser leur vie et de la conserver ils ont tendance à s'écarter de ce danger avec répulsion. Je vous ai réunis parce que vous êtes ma famille. L'endroit où je confie mes secrets le lieu de mes connaissances je sollicite votre aide et compte sur vous car celui qui est seul n'a que son propre avis quel qu'il soit est égaré et privé d'aide alors que l'homme intelligent obtient par la rue ce qu'il n'obtiendrait jamais avec sa cavalerie et ses troupes. Et pour le démontrer voici une fable. Fable de l'alouette et de l'éléphant Un alouette fit son nid et y pondit ses oeufs sur le trajet suivi habituellement par un éléphant lorsqu'il gagnait l'endroit où il avait l'habitude de se désaltérer. Un jour y passant selon son habitude pour aller boire il marcha sur le nid de l'alouette et crasa ses oeufs et tua ses petits. Quand l'alouette découvrit le malheur qui était arrivé elle sut que cela venait du fait de l'éléphant et de personne d'autre. Elle s'envola et alla se poser sur sa tête en pleurant puis elle dit Oh roi pourquoi as-tu fracassé mes oeufs et tué mes oisillons alors que je suis ta voisine ? As-tu fait cela parce que tu ne m'accordes aucune importance et que tu me méprises ? L'éléphant répondit C'est bien cela qui m'a poussé à le faire. L'alouette le laissa et elle a retrouvé d'autres oiseaux auprès desquels elle se plaignit des agissements de l'éléphant. Ils lui dirent Mais que veux-tu que nous fassions ? Nous ne sommes que des oiseaux. L'alouette s'adressa au pie et au corbeau Je voudrais que vous veniez avec moi trouver l'éléphant et que vous lui creviez les yeux ensuite j'aurai une autre ruse à utiliser contre lui. Ils acquiessèrent à sa demande et allèrent trouver l'éléphant. Ils lui picorèrent les yeux jusqu'à ce qu'il en perde la vue et ne puisse donc plus aller chercher sa nourriture et se désaltérer autrement qu'avec le peu qui se trouvait à proximité de lui. Quand l'alouette en fut informée elle alla vers un étang où se trouvaient de nombreuses grenouilles Elle se plaignit à elle des agissements de l'éléphant Les grenouilles lui dirent Que pouvons-nous faire face à un animal aussi énorme qu'un éléphant et comment irions-nous le trouver ? L'alouette répondit Je voudrais simplement que vous alliez avec moi dans un précipice tout proche et qu'une fois parvenus à cet endroit vous croissiez effacés du bruit Quand il vous entendra il ne doutera pas de la présence de l'eau et tombera dans le ravin Les grenouilles acquiescèrent et se rassemblèrent dans le ravin L'éléphant entendit les grenouilles croasser alors qu'il était ravagé par la soif Il s'approcha donc du ravin et tomba en se fracassant les eaux L'alouette vint en voltant se poser sur sa tête et lui dit Ô tyran qui te glorifie de ta force et qui m'a méprisé Que penses-tu de la grandeur de ma ruse comparée à la petitesse de mon corps à côté de la grosseur de ton corps comparée à la petitesse de ton intelligence Beidaba consulte ses disciples Que chacun d'entre vous me fasse part de son avis Ils répondirent unanimement Ô philosophe vertueux sage et juste Tu es le premier parmi nous et le plus vertueux Quelle peut être la portée de notre avis face au tien et que notre entendement face au tien Mais nous savons que nager dans une mare avec des crocodiles c'est prendre des risques et la faute repose sur celui qui est entré dans l'eau Nous savons également que celui qui extrait le venin des crochets d'un serpent puis l'avale pour se tester ne peut pas mettre la faute au compte du serpent Celui qui pénètre dans une forêt habité par un lion ne peut pas être garanti contre ses attaques Quant à ce roi les malheureux ne l'ont pas intimidé et les épreuves ne lui ont rien appris Nous ne te croyons pas à l'abri de sa violence et de ses initiatives malveillantes si tu le confrontes à ce qui ne lui plaît pas Le sage Beidaba déclara Par ma vie vous avez bien parlé Mais celui qui a pris une ferme décision ne manque pas de prendre l'avis de celui qui est au-dessous ou au-dessus de lui dans la hiérarchie Un avis isolé n'est ni suffisant pour l'élite ni utile pour la masse et ma décision est bien prise de rencontrer D'Ebsalim J'ai entendu vos paroles et vos conseils et votre inquiétude pour moi et pour vous m'est apparue clairement mais ma conviction est faite et ma décision est prise Vous saurez comment s'est passé ma conversation avec le roi et mes réponses Quand vous apprendrez que je suis sortie de chez lui venez tous me trouver Il les congédia tandis qu'ils appelaient sur lui le salut Beidaba se rend L'officier L'officier entra aussitôt chez le roi et lui dit Il y a à la porte un brahman appelé Baidaba Il dit qu'il a un conseil à donner au roi On lui permit d'entrer Il se tint debout devant le roi La tête inclinée et les mains croisées sur la poitrine Puis il se prosterna se redressa et garda le silence Deb Salim réfléchit aux raisons de ce silence et se dit Cet homme ne peut être venu me trouver que pour deux choses Soit il vient me demander quelque chose pour subvenir à ses besoins Soit il veut que j'intervienne dans un malheur qui lui est arrivé et contre lequel il ne peut rien Puis il se dit encore Si les rois montrent leur mérite dans la façon de gouverner les sages ont un plus grand mérite dans la façon dont ils pratiquent leur sagesse car les sages peuvent se passer des rois grâce à leur savoir tandis que les rois ne peuvent se passer des sages avec leur argent Je trouve que le savoir et la pudeur sont deux compagnons inséparables Quand l'un disparaît l'autre ne reste pas en vie comme les deux amants Si l'un des deux est privé de l'autre ce dernier par regret de son compagnon ne trouve plus le goût de rester renvière après lui Celui qui n'éprouve pas de la pudeur devant les sages ne les respecte pas ne reconnaît pas le mérite qu'ils ont sur les autres n'évite pas de les mettre en position de faiblesse et ne les détourne pas des mauvais lieux Celui-là est un être dépourvu de raison qui perd sa vie porte atteinte au droit des sages et peut être rangé parmi les ignorants Puis le roi se tourna vers Beidaba et lui dit Je t'ai observé Beidaba pendant que tu te tenais devant moi en gardant le silence sans exposer ton affaire et exprimer tes désirs je me suis dit alors s'il a gardé ce silence c'est que la crainte l'a envahi ou qu'il a éprouvé une certaine indécision Je t'ai examiné avec attention pendant que tu te tenais devant moi et je me suis dit si Beidaba se conduit de manière si inhabituelle c'est qu'il a été poussé par quelque chose car il est l'homme le plus méritant de son temps Ne devons-nous pas l'interroger sur la raison de sa venue ? Si c'est à cause d'un malheur qu'il aurait frappé je serais le mieux à même de l'aider de lui faire promptement honneur et de lui faire obtenir ce qu'il désire Si ce qu'il souhaite porte sur une des vanités de ce monde j'ordonnerai aussitôt qu'on lui accorde ce qu'il désire S'il s'agissait d'une affaire de la compétence du roi mais du genre de celle que les rois ne doivent pas d'eux-mêmes s'ingénier à faire ou s'y laisser entraîner alors j'enverrai à envisager une sanction mais un homme comme lui ne se hasarderait pas à s'immiscer dans les affaires du roi Enfin si c'était quelque chose concernant les sujets dont il voudrait que je m'occupe je verrai ce dont il s'agit car les sages ne donnent de conseils que pour le bien tandis que les ignorants en donnent que pour le contraire Et maintenant je te donne la parole En entendant ces mots venant de la bouche du roi Baïdaba se sentit apaisé et délivré de ses craintes Il s'inclina devant le roi se prosterna puis se releva en disant Ce que je veux dire tout d'abord c'est que Dieu qu'il soit exalté accorde une longue vie au roi et étende la portée de son pouvoir car il m'a mis à une place d'honneur vis-à-vis des autres savants et a permis ainsi à mon nom de rester dans la mémoire des sages Puis il s'approcha du roi l'air réjoui et heureux de ce qu'il avait cru entendre de lui et lui dit Le roi a manifesté sa bonté sur moi par les dons généreux et les bienfaits qu'il m'a accordés et c'est ce qui m'a amené à venir le trouver et à m'exposer au risque de lui parler et d'aventurer un conseil réservé à lui seul et à personne d'autre Tous ceux qui l'apprendront seront ainsi que je n'ai failli au devoir qui incombe aux sages vis-à-vis de leur seigneur Si le roi me laisse parler et comprend le sens de mes paroles c'est qu'il en sera digne S'il les rejette j'aurai fait ce que j'avais à faire et on ne pourra rien me reprocher Le roi répondit Oh Beidaba Dis ce que tu as à dire Je suis tout oui et prêt à entendre Je t'écouterai jusqu'au bout et te récompenserai en fonction de tes mérites Beidaba dit alors J'ai découvert que quatre choses permettaient de distinguer l'homme des animaux et ceux-ci partout dans le monde Ces quatre choses sont la sagesse la pudeur la raison et le sens de la justice Le savoir la civilité la réflexion avant d'agir font partie de la sagesse l'indulgence la patience la dignité entre dans la catégorie de la raison la honte la générosité la vertu la fierté font partie de la pudeur la sincérité la charité la crainte de Dieu les bonnes mœurs font partie du sens de la justice Telles sont les qualités et leurs contraires Telles sont les qualités et leurs contraires sont les défauts Quand ces qualités sont réunies chez un même homme le manque de richesse ne l'amènera pas à souffrir de sa malchance dans ce bas monde comme dans l'autre Il ne regrettera pas ce qu'il n'a pas réussi à garder Il ne s'attristera pas de ce que le sort lui apporte et ne restera pas interdit devant les désagréments qu'il aura à subir En effet la sagesse est un trésor inépuisable Elle constitue une réserve jamais appauvrie un vêtement qui ne s'use jamais et un plaisir dont la durée n'est jamais expirée Si quand je me tenais debout devant le roi je me suis retenue avant de prendre la parole ce n'était pas parce que j'éprouvais de la crainte et été impressionnée de sa majesté j'en jure par ma vie Les rois sont dignes d'être craints et surtout celui qui occupe un rang aussi élevé par rapport aux autres rois qui l'ont précédé Les savants m'ont dit observe le silence car de lui vient le salut et évite les paroles vides de sens dont tu auras ensuite à supporter les conséquences Baïdaba et la sagesse On raconte qu'un roi réunit en conseil quatre savants et leur dit que chacun de vous me dise ce qui est à l'origine de la civilité L'un d'eux dit la meilleure qualité chez les savants c'est le silence Le deuxième dit ce qui est le plus utile à l'homme c'est d'évaluer sa valeur par rapport à la raison Le troisième dit ce qui est le plus utile à l'homme c'est d'éviter de parler de ceux qui ne le regardent pas Le quatrième dit ce qui est le plus agréable à l'homme c'est de s'abandonner à son sort A une certaine époque les rois de Chine d'Inde de Perse de Byzance se réunirent et déclarèrent que chacun de nous prononce des paroles qui resteront gravées dans les mémoires Le roi de Chine dit Je suis capable de dominer ce que je n'ai pas dit plus que je ne le suis de réfuter ce que j'ai dit Le roi de l'Inde dit Je m'étonne de voir quelqu'un prendre la parole car s'il parle en sa faveur cela ne lui sert à rien et s'il parle en sa défaveur cela, cela va en son non-contre Le roi de Perse dit Les paroles que je prononce me mettent en leur pouvoir alors que je garde mon pouvoir sur celles que je n'ai pas prononcées Le roi de Byzance dit Je n'ai jamais regretté les paroles que je n'ai pas dites et j'ai souvent regretté d'en avoir trop dites Le silence auprès des rois est donc préférable au bavardage qui n'est aucun profit et le pire qui pousse l'homme à s'égarer c'est sa langue Mais puisque le roi que Dieu allonge la durée de ses jours m'a donné la parole en me laissant toute l'attitude pour m'exprimer il convient que je débute par ce qui constitue le but que je recherche ce but dont il recueillera les fruits et non moi et dont je lui réserve l'utilité avant de penser à moi-même c'est l'autre monde qui est concerné par mes paroles Leur utilité et l'honneur qui en découlera lui reviendront à lui seul et quant à moi j'aurais fait ce que je devais faire Alors voici ce que j'ai à dire Ô roi tu es aujourd'hui au même rang que tes pères et ancêtres puissants qui ont fondé le royaume avant toi et l'ont édifié sans toi Ils ont construit des châteaux et des forteresses mis en état le pays conduit des armées rassembler des équipements Ils ont eu une longue vie et ont accumulé les armes et les chevaux Ils ont vécu dans la prospérité et la joie Cela ne les a pas empêchés d'acquérir une bonne renommée et la reconnaissance de leurs sujets de faire la charité autour d'eux de traiter leurs sujets avec bienveillance et de bien se conduire dans les fonctions dont ils ont eu la charge et tout ceci sans qu'ils fussent aveuglés par l'ampleur de l'autorité dont ils jouissaient et l'ivresse que leur donnait leur puissance Ô roi qui a tout réussi et dont l'étoile monte au firmament tu as hérité de leurs terres de leurs maisons de leurs richesses et des logements qui constituaient leurs réserves Tu as profité du pouvoir qui t'a été donné ainsi que les richesses et les armées dont tu as hérité mais tu ne t'es pas conduit comme tu aurais dû au contraire tu as agi en tirant en oppresseur avec arrogance et hauteur vis-à-vis de tes sujets Tu t'es mal comporté et tu as amené de grands malheurs Il aurait fallu que tu adoptes la conduite de tes devanciers et que tu suives les traces des rois qui t'ont précédé Tu aurais dû imiter leurs bonnes actions et t'abstenir de tout ce qui peut apporter la honte et dont l'indignité retombera sur toi Il aurait fallu enfin que tu montres plus de bienveillance envers tes sujets et que tu leur fasses de bonnes lois dont le souvenir restera après toi et dont tu pourras tirer une légitime fierté C'est cela qui t'assurera le salut et te permettra de rester dans la rectitude car celui qui règle ses affaires avec arrogance et selon sa fantaisie est un ignorant qui se fourvoie tandis que celui qui gouverne avec ménagement et bienveillance est ferme et intelligent Examine ô roi ce que je t'ai dit que cela ne pèse pas sur toi En prononçant ces paroles je ne souhaitais pas une récompense ni je ne chercherais à me faire accorder une faveur par toi Je ne suis venue te trouver que parce que je craignais pour toi Beïdaba en prison Dès que je suis vraiment stupéfait que tu sois venu me trouver et que tu te sois laissé entraîner à prononcer des paroles dépassant les limites Je ne vois rien de mieux à faire pour éduquer autrui que de te condamner aux supplices car ce sera une leçon et un avertissement pour ceux qui oseraient et souhaiteraient faire ce que tu as fait au roi s'il leur ouvrait l'accès à leurs conseils Là-dessus le roi ordonna de mettre à mort Beïdaba en le crucifiant Quand les gardes eurent emmené Beïdaba le roi réfléchit à ce qu'il avait ordonné et revint sur sa décision en ordonnant qu'on le charge de chaîne et qu'on le mette en prison Dès qu'il fut incarcéré le roi envoya ses gardes à la recherche des élèves de Beïdaba et de ceux avec lesquels ils s'entretenaient mais ils prirent la fuite et se réfugièrent dans des îles Beïdaba resta donc enfermé pendant des jours sans que le roi ne s'enquière de lui et ne s'y intéresse et sans que personne n'ose faire allusion à lui Jusqu'au moment où une nuit le roi eut une violente insomnie qui dura longtemps Il tourna son regard vers les astres de la nuit et réfléchit à la rotondité du firmament et au mouvement des astres Il s'abîma dans ses pensées qui l'amenèrent à essayer de déduire quelque chose du monde des étoiles et à s'interroger sur lui Cela la mena à penser à Beïdaba et à réfléchir à ce qu'il lui avait dit Il revint de son égarement et se dit en lui-même J'ai mal agi en faisant ce que j'ai fait à ce philosophe et j'ai mal rempli mon devoir vis-à-vis de lui et tout cela ne provient que de mon emportement Les savants ont dit Les rois doivent éviter quatre choses La colère car c'est ce qu'il y a de plus détestable L'avarice car celui qui en fait preuve alors qu'il en a les moyens n'est pas excusable Le mensonge car personne ne veut fréquenter un menteur Et la violence dans la conversation car c'est de la sottise et elle n'y a pas de place Un homme est venu me trouver pour me donner des conseils et pour une fois ce n'était pas un dénonciateur Or je les traitais à l'inverse de ce qui justifiait ses mérites et les rétribuer à l'opposé de ce qu'il aurait fallu Je n'aurais pas dû le rétribuer de la sorte Au contraire j'aurais dû écouter ses paroles et suivre ce qu'il m'indiquait Le roi immédiatement envoya quelqu'un chercher Beidaba pour le lui amener La charge du royaume tout entier est confiée à Beidaba Quand Beidaba se présenta devant le roi ce dernier lui dit Oh Beidaba n'as-tu pas cherché à rabattre mon ardeur et à critiquer ma conduite en me parlant comme tu l'as fait ? Beidaba lui répondit Celui qui conseille est plein de sollicitude et celui qui est sincère est bienveillant Je ne t'ai dit que ce qui pouvait être bon pour toi et pour tes sujets et pour la pérennité de ton règne Le roi répliqua Oh Beidaba répète tout ce que tu m'as dit sans en omettre un seul mot Beidaba répéta toutes ces paroles tandis que le roi l'écoutait attentivement D'Ebsalim chaque fois qu'il entendit une parole qui le frappait tapotait le sol avec quelque chose qu'il tenait à la main Puis il leva les yeux vers Beidaba lui ordonna de s'asseoir et lui dit Oh Beidaba j'ai apprécié tes paroles et elles ont trouvé de la place dans mon cœur je vais examiner ce que tu m'as expliqué et faire ce que tu ordonnes Ensuite le roi ordonna que l'on libère Beidaba de ses chaînes jeta sur lui son manteau et lui témoigna des égards Beidaba lui dit alors Oh roi dans la moindre parole que je t'ai adressée il y avait un avertissement pour quelqu'un comme toi Le roi répondit Tu dis vrai Oh sage vertueux et je te nomme à mon conseil compétent pour toutes les régions de mon royaume il répondit Oh roi dispense-moi de cette fonction car je n'ai pas la compétence et la réforme ne peut être accomplie que par toi alors dispense-moi Le roi alors l'en dispensa Toutefois une fois Beidaba partit le roi réalisait que ce qu'il avait fait n'était pas judicieux Il l'envoya chercher et lui dit J'ai réfléchi à la dispense que je t'ai accordée de faire ce que je t'avais proposé et j'ai trouvé que la réforme ne pouvait être accomplie que par toi qu'aucun autre ne pourrait la mettre en œuvre et qu'aucun autre que toi n'en étais capable Beidaba alors accepta En ce temps-là la coutume était Lorsqu'un nouveau vizir était intronisé de lui poser une couronne sur la tête et de le promener monté sur un cheval en procession dans la ville au milieu des habitants du royaume Le roi ordonna que l'on procède ainsi pour Beidaba On mit une couronne sur sa tête et il traversa la ville à cheval A son retour il siégea au conseil de justice et d'équité qui recevait les plaintes du plus vil des sujets jusqu'au plus noble et jugé avec la même équité le puissant et le faible Il réprima les injustices fit des lois justes et multiplia les dons et les efforts Il reprit contact avec ses disciples qui arrivèrent de toutes parts heureux de voir que le roi avait changé d'avis grâce à l'intervention divine Ils remercièrent Dieu le très grand d'avoir permis à Beidaba de faire renoncer d'Ebsalim à ses mauvais agissements et ils firent de ce jour un jour de célébration qui est resté jusqu'aujourd'hui une fête que l'on célèbre en Inde Ensuite quand Beidaba fut libéré de sa tâche avec d'Ebsalim il se concentra à la composition de livres politiques et y déploya une grande activité Il fit de nombreux livres décrivant de façon détaillée la politique Le roi persista dans la voie de la bonne conduite et de la justice envers ces sujets tels que Beidaba l'avait tracé Les rois des régions proches lui furent favorables Les affaires furent conduites comme il le fallait et ces sujets furent contents de lui Ensuite Beidaba réunit ses disciples resserra les liens avec eux leur fit de belles promesses et leur dit Je ne doute pas que ce qui vous est venu à l'esprit quand je suis allé trouver le roi c'est de dire Beidaba a perdu sa sagesse et a manqué de jugement quand il a décidé d'avoir une entrevue avec ce tyran injuste Vous avez maintenant vu ce qu'il en est résulté et le bien fondé de mon opinion J'avais fait cette démarche en connaissance de cause car j'avais en tête les paroles des sages qui m'ont précédé Les rois sont en proie à une ivresse qui s'apparente à celle de l'alcool Les rois ne peuvent sortir de leur ivresse que grâce aux exhortations des savants et aux enseignements des sages Les rois doivent donc écouter les exhortations des savants et les savants doivent remettre les rois sur le bon chemin en faisant usage de leur langue les éduquer par leur sagesse et leur faire valoir les arguments évidents nécessaires pour qu'ils s'abstiennent des déviations et écarts de la justice J'ai pensé que ce que disaient les savants m'était à la charge des sages l'obligation de tirer les rois de la somnolence de leur ivresse comme le médecin qui doit dans l'exercice de son art maintenir les corps en bonne santé ou leur faire retrouver la santé Il m'est paru détestable de penser que le roi mourrait que je mourrais moi-même et qu'il reste sur terre quelqu'un qui puisse dire Beidaba le philosophe vivait du temps de Debsalim le tyran et n'a rien dit pour le faire revenir sur la bonne voie Si quelqu'un disait qu'il ne pouvait rien dire de crainte de mettre sa vie en danger les autres diraient il aurait dû fuir et s'éloigner mais il est dur de s'arracher à son pays j'ai donc été d'avis de risquer ma vie afin d'être exaucé aux yeux des sages qui viendront après moi je l'ai donc risqué sur un pari me tromper ou obtenir ce que je voulais et vous avez été témoin de ce qui s'est passé Il n'y a que trois moyens pour atteindre un rang élevé à savoir s'infliger de grands efforts ou dépenser son argent ou manquer de religion et celui qui ne prend pas de risque n'obtient pas ce qu'il désire Le roi d'Ebsalim m'a donné toute liberté pour que je compose un livre contenant toutes sortes de modèles de sagesse Que chacun de vous me propose quelque chose dans n'importe quel domaine pour que j'examine le degré de valeur de son raisonnement et dans quelle mesure il a bien assimilé la sagesse Les disciples répondirent Ô sages vertueux intelligents et raisonnables Par celui qui t'a dispensé la sagesse la raison la culture et la vertu nous n'avons jamais réfléchi à cela Tu es notre chef le meilleur d'entre nous Tu nous as fait honneur grâce à toi nous revivons mais nous ferons cependant tous nos efforts pour faire ce que tu nous as ordonner Le roi continua à bien se conduire pendant que Beidaba restait en charge et effectuait sa tâche Composition du livre Ensuite quand l'ordre fut rétabli dans son royaume et que le roi d'Ebsalim n'eut plus à s'occuper de ses ennemis grâce à Beidaba le roi dirigea ses efforts vers l'étude des livres que les philosophes indiens avaient composé pour ses pères et ancêtres Il lui vint alors à l'esprit d'avoir lui aussi un livre détaillant tout ce qui le concernait dans lequel il serait rappelé sa vie comme avait été rappelé celle de ses pères et ancêtres avant lui Quand il prit cette décision il fut sûr que nul autre que Beidaba ne serait capable de faire ce livre Il le convoqua donc et au cours d'un entretien en tête à tête lui dit Oh Beidaba tu es le sage le philosophe de l'Inde j'ai réfléchi et étudié les archives de la sagesse des rois ayant vécu avant moi Je n'en vois parmi eux pas un qui n'est pas un livre consacré à lui et dans lequel sont mentionnés son époque et sa biographie et relaté sa conduite et celle de ses sujets dans son royaume Certains de ses livres ont été composés par les rois eux-mêmes et ceux-ci parce qu'ils étaient eux-mêmes des sages et certains ont été écrits par les sages employés à leur service Je crains qu'il ne m'arrive ce qui leur est arrivé et contre lequel l'homme n'a pas de recours sans que l'on trouve dans les coffres de mon royaume un livre rappelant mon souvenir après ma mort se rapportant à moi comme le souvenir de ceux qui étaient avant moi a été rappelé dans leur livre Je veux que tu écrives sur moi un livre éloquent dans lequel tu mettrais toutes tes forces intellectuelles Ce livre traiterait dans sa forme extérieure de la façon de gouverner les masses et de leur enseigner l'obéissance au roi et dans son aspect le plus caché de la morale des rois et de la façon de gouverner leurs sujets afin que nous soyons déchargés des épreuves que nous impose l'exercice du pouvoir Quand Beidaba entendit ces paroles il se prosterna et se mit à genoux puis relevant la tête il dit ô roi à qui tout réussit que ton étoile s'élève que la mauvaise fortune s'écarte de toi et que tes jours se prolongent La perfection naturelle et la richesse intellectuelle qui sont la marque du roi l'ont amené au plus haut Son âme et son ardeur lui ont permis d'atteindre les plus hauts rins et les objectifs les plus lointains Que Dieu prolonge le bonheur du roi et l'aide à réaliser ce qu'il a décidé et m'aide à satisfaire ses souhaits Que le roi ordonne et j'accomplirai ce qu'il désire en mobilisant dans cet effort toutes mes facultés Le roi lui dit Oh Beidaba tu es toujours décrit comme étant de bons jugements et obéissant au roi Je m'en suis aperçu et je t'ai choisi pour que tu composes ce livre en y employant tout ton esprit et en y déployant tous tes efforts par tous les moyens possibles Que ce livre embrasse à la fois le sérieux et le plaisant l'amusement la sagesse et la philosophie Beidaba s'inclina devant lui Il se prosterna et dit Je ferai ce que le roi que Dieu allonge la durée de ses jours m'a demandé Mais je voudrais qu'un délai soit convenu entre nous Le roi demanda Combien de temps demandes-tu ? Il répondit Un an Accordé dit le roi et il ordonna que lui soit attribué une généreuse récompense pour l'aider à la réalisation du livre Beidaba resta pensif en se demandant comment il allait s'y prendre par où commencer et comment le composer La rédaction et l'organisation du livre Beidaba réunit ses disciples et leur dit Le roi m'a chargé d'une tâche dont il me reviendra de l'honneur comme il reviendra à vous-même et au pays C'est à ce sujet que je vous ai réuni Puis il leur exposa les demandes du roi sur ce livre et le but qu'il lui avait aussi assigné mais il ne leur vint aucune idée à ce sujet Voyant qu'il ne trouvait pas auprès d'eux ce qu'il souhaitait Beidaba réfléchit et sa sagesse l'amena à juger qu'il y avait là quelque chose qui ne pouvait être mené à bien qu'en utilisant pleinement sa raison et en faisant travailler son esprit Il se dit « Le navire ne peut naviguer en mer que grâce aux marins car ils savent manœuvrer et s'il gagne la haute mer il ne peut naviguer que sous le commandement d'un seul et quand il est chargé d'un grand nombre de passagers et de marins on n'est pas plus assuré pour autant de faire naufrage Beidaba ne cessa de réfléchir à la façon de faire le livre jusqu'au moment où il décida de le composer seul avec l'assistance d'un de ses disciples en qui il avait confiance Il s'isola avec lui après avoir préparé le papier qu'on utilisait parfois en Inde pour écrire et les provisions nécessaires pour lui et son disciple pendant le délai fixé Ils s'installèrent dans une cellule et refermèrent sur eux la porte Beidaba se mit alors à rédiger le livre et à le composer Il dictait à son élève et reprenait sans cesse son ouvrage jusqu'au moment où le livre eut atteint le dernier point de la perfection et du chef-d'oeuvre Il le divisa en quinze chapitres chacun d'eux étant indépendant des autres Dans chaque chapitre figurait une question et sa réponse afin que celui qui lirait ce livre eut la possibilité d'exercer sa perspicacité et d'être bien dirigé De tous ses chapitres il fit un livre unique qui l'intitula Le livre de Kalila et Dimna Beidaba fit parler ses personnages comme si c'était des animaux et des oiseaux pour que sous son aspect apparent l'ouvrage constitue un amusement pour l'élite et les masses et sous son aspect plus caché un moyen pour l'élite d'exercer son intelligence Il y inclut également tout ce dont l'homme a besoin pour régler sa propre conduite celle de sa famille et de son entourage et tout ce qui lui est nécessaire en matière de religion et de vie ici bas comme dans l'autre monde Il a incité les lecteurs à obéir au roi et à éviter ce qui ne serait pas bon pour eux Puis il a conçu son livre que ce soit sous l'aspect apparent ou sous l'aspect caché selon la forme des autres livres qui parlent de sagesse Les animaux sont là pour l'amusement du lecteur Mais ce qu'ils disent relève de la morale et de l'éducation Beideba commence au début du livre par décrire l'amitié Comment deux personnes sont amies et comment l'affection profonde qu'il y lit est rompue par une ruse d'un calomniateur En dictant à son élève Beideba veilla au respect des conditions posées par le roi à savoir que le livre amuse le lecteur tout en lui enseignant la sagesse car il savait que la sagesse quand elle est véhiculée par un compteur risque d'être gâtée et de ne pas être comprise Beideba et son disciple ne cessèrent de se creuser la tête pour trouver le moyen de répondre à la demande du roi jusqu'au moment où l'idée leur vint de faire parler des animaux Il leur apparu que le fait de faire parler les animaux constituerait l'aspect amusant et comique et qu'en même temps ce serait la sagesse qui s'exprime par leur bouche Les sages prêteraient l'oreille à la sagesse en laissant de côté les animaux et l'amusement tout en comprenant la raison du procédé Quant aux ignorants ils apprécieraient la surprise de voir parler les animaux sans se soucier de savoir si c'était vraisemblable Ils ne verraient que l'amusement et négligeraient le fond sans savoir le but qui était recherché En effet le but du philosophe dans le premier chapitre était de montrer comment deux êtres ont une relation amicale Leur affection ne peut être assurée de durer que s'ils se méfient des médisances et se gardent de ceux qui provoquent l'hostilité chez deux personnes qui s'aiment pour en tirer un quelconque profit pour eux-mêmes Beidaba et son disciple ne quittèrent leur cellule que lorsque le livre fut achevé au bout d'une année Présentation du livre au roi et aux gens du royaume Quand l'année fut achevée le roi envoya un messager à Beidaba pour lui rappeler que le délai était échou et lui demander où il en était dans son travail Beidaba lui fit dire alors qu'il avait rempli sa promesse et que le roi n'avait plus qu'à lui ordonner d'apporter le livre après avoir convoqué les gens du royaume pour qu'il puisse être lu en leur présence le roi quand l'envoyé fut de retour auprès de lui se réjouit de la nouvelle et fixa le jour de la réunion des gens du royaume puis il envoya un crieur dans les régions de l'Inde pour inviter les gens à assister à la lecture au jour prévu le roi ordonna qu'on dresse à Beidaba un lit de parade semblable au sien et qu'on dispose des chaises pour les fils de rois et les savants ensuite il envoya chercher Beidaba quand l'envoyé arriva Beidaba se leva revêtit l'habit qu'il portait en présence des rois à savoir un vêtement de crin noir il fit porter le livre par son disciple dès que Beidaba se présenta devant le roi l'assistance se leva et le roi se dressa en le remerciant il s'approcha du roi s'inclina devant lui puis se prosterna et resta là sans relever la tête le roi lui dit alors ô Beidaba relève la tête car ce jour est un jour de félicité de joie et de bonheur puis le roi ordonna à Beidaba de s'asseoir pendant qu'il était assis en train de lire le livre à haute voix le roi lui posait des questions sur le sens de chacun des chapitres du livre et sur ce qu'il visait en l'écrivant ainsi il lui exposait alors le but qu'il recherchait dans ce livre et dans chacun des chapitres le roi dont l'admiration et la joie ne cessait de croître lui dit ô Beidaba tu ne t'es pas trompé sur ce que j'avais en tête c'est exactement ce que je te demandais alors demande-moi ce que tu veux et dispose de moi à ta guise Beidaba après avoir fait des voeux pour son bonheur et sa réussite répondit ô roi l'argent je n'en ai point besoin les vêtements je n'en veux pas d'autre que celui que je porte actuellement mais il y a une demande dont je ne te dispenserai pas le roi lui répondit ô Beidaba quelle est cette demande car elle t'est déjà accordée Beidaba répondit que le roi ordonne que l'on mette ce livre en lieu sûr de la même façon que ses pères et ses ancêtres ont archivé leur livre qu'il ordonne leur conservation car je crains qu'ils ne sortent du pays de l'Inde et que les Perses ne s'en emparent s'ils ont connaissance de son existence le roi ordonna alors d'enfermer le livre dans le Beid el-Hikmet puis il convoqua les disciples de Beidaba et leur fit remettre des récompenses par la suite quand le roi Kisra Anusirwar qui collectionnait les livres et les ouvrages touchant à la science la littérature et l'histoire après l'existence du livre il n'eut pas de repos tant qu'il n'eut pas envoyé en Inde Barzawé le médecin qui en déployant toute son habileté réussit à sortir le livre de son pays d'origine et à le faire mettre en sûreté dans les coffres du roi de Perse